Re-salut! Aujourd'hui, c'est l'heure de vous présenter ma pile à lire pour le printemps. Et je vous avoue que je suis particulièrement excitée et curieuse de vous la présenter, parce que ce qui va se passer, c'est que ce sera le hasard qui la choisira à 100%. Donc, présentement, vous ne connaissez pas les titres de ma palle, moi non plus. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je vais générer des nombres au hasard sur mon ordinateur, et ces nombres correspondront à un livre dans ma palle. C'est classé par ordre d'ancienneté, donc si je tombe sur le chiffre 1, ça veut dire que je devrais lire le plus vieux livre de ma palle. Et au total, il y en a 102, donc on va espérer des gros nombres aujourd'hui. C'est la troisième année que je répète cette expérience de pile à lire au hasard. La première année, ça avait été assez catastrophique, j'avais genre rien lu, mais l'année dernière, j'avais lu l'entièreté de ma palle. Donc là, j'espère qu'on va répéter le même succès. Même si, en disant le mot succès, je ne sais pas à quel point c'est vrai, parce que quand on regarde les notes que j'ai fini par donner à ces livres-là, oui, ok, j'ai tout lu, mais je n'ai pas lu que des coups de cœur. Pour la science, j'avais envie de faire un petit survol rapide. Alors, voici les livres que j'avais pioché l'année dernière et les notes que j'ai fini par leur donner. D'abord, il y a eu l'Invasion des profanateurs, auquel j'ai donné 1.75 étoiles. Mais juste après, avec Tu comprendras quand tu seras plus grande, j'ai eu un coup de cœur, 5 étoiles, merci. Ensuite, on a eu un 2.5 étoiles, un abandon, un autre 2.5 étoiles et un autre abandon. Avec Foul Lady Fortune, c'est remonté dans le positif avec 3.75. J'ai eu une belle surprise avec Shades of Shadows, auquel j'ai donné 4.25. Et ensuite, Octavia E. Butler, c'est une valeur sûre, donc 4 étoiles. Mais j'ai abandonné le prochain livre et j'ai donné 3 étoiles au dernier. Donc, c'est ça. On va espérer des résultats un petit peu plus positifs en 2024. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer avec le premier livre sélectionné par le hasard. J'aime bien ça. 88, j'aime bien. Ok, ok, je pense qu'on est sur un livre qui pourrait être un coup de cœur. C'est moi qui n'ai pas connu Les Hommes de Jacqueline Harp... Jacqueline Harpman. Et donc ça, je vais aller vérifier le résumé vite fait, mais je pense que ça doit être une lecture pas très joyeuse et probablement aux allures féministes. Ouais, ok. Donc, à l'issue d'une catastrophe, 40 femmes se retrouvent enfermées dans une cave surveillée par des gardiens muets et impassibles. Je sais que j'avais déjà lu ce résumé avant de l'ajouter dans ma palle, mais là, j'avais aucun souvenir que c'était, c'était, c'était accrocheur. Genre, moi, je pensais que je l'avais ajouté à ma palle juste parce que j'avais eu des avis super positifs, mais non, ok, je suis intéressée. La narratrice écrira ce récit singulier avant de mourir. Je suis certaine qu'il y a des gens qui me regardent en ce moment qui l'ont lu, donc si vous l'avez fait, dites-le moi. Vous avez pensé quoi? Et si vous ne l'avez pas aimé, j'espère ne pas être d'accord avec vous. Pour l'instant, pour un premier choix du hasard, je suis très loin d'être mécontente. En vrai, je ne devrais jamais être mécontente parce que tous ces livres font partie de ma palle, donc je devrais vouloir les lire. Mais on sait tous que ce n'est pas le cas. On sait tous que ce n'est pas le cas. Ok, on passe au suivant. Ok, 28. 28, c'est bas. 28, c'est bas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un livre qui était dans ma pile à lire pour l'année 2024, donc on aime toujours quand ça se double. Peut-être que vous, vous n'aimez pas ça parce que ça fait deux fois que j'en parle, mais moi, je suis contente parce que j'ai deux fois plus de chances de lire tous les livres de ma palle. Donc, il s'agit de Leslie de Marie Demers, qui est le deuxième tome de... Présentement, c'est une duologie, mais je pense qu'il pourrait y avoir d'autres tombes dans le futur, donc Leslie et Coco. Et ça, je l'ai en papier, mais il est dans une autre pièce et c'est impossible que je me lève en ce moment. Impossible. Donc ça, c'est un roman contemporain jeune adulte québécois qui parle de deux jeunes femmes qui ont une amitié très précieuse une envers l'autre, mais elles habitent séparées par des centaines de kilomètres, donc elles s'écrivent surtout des lettres. Et bien, la vie, c'est pas facile, donc elles auront des vies pas faciles et même si c'est joyeux dans un sens parce que c'est la joie d'une amitié, bien, c'est aussi pas joyeux dans plusieurs sens. Et donc, j'avais pas eu un coup de cœur pour le premier tome, mais j'avais acheté par erreur le deuxième tome avant d'acheter le premier, donc c'est ça. Enfin, enfin, je vais lire le livre que j'ai acheté par erreur il y a trois ans. Et donc, encore une fois, le hasard, moi, je dis que c'est pas si malhoqué tant qu'on descend pas en dessous du 10 ou du 15. J'ai juste comme pas envie de tomber sur des classiques, honnêtement, je suis pas dans un mood de classique en ce moment. Donc, on continue. 49, 49, j'aime ça, 49. Est-ce que j'aime toujours ça, 49? Oui. Le hasard m'a choisi La boîte de Pandore de Bernard Werber. Et normalement, je devrais être contente parce que les livres de Bernard Werber se lisent super facilement habituellement. Mais on dirait que les deux dernières lectures que j'ai faites de lui m'avaient assez déçue. J'avais trouvé ça un peu redondant dans les thèmes, dans la plume. Et donc, j'avoue que je suis un petit peu moins excitée de m'attaquer à celui-ci. Mais en même temps, il a tellement de romans à son actif que, oui, ok, il y en a deux qui m'ont déçue, mais ça veut pas dire que les autres vont me décevoir. J'en ai déjà aimé dans le passé. Donc, je sais pas si ça parle de quoi, la boîte de Pandore, mais je présume que c'est à propos d'une boîte que tu ouvres et qu'après ça, c'est pas le fun. Je vais aller vérifier. Ok, le résumé est très aidant, mais en même temps, c'est intriguant. Savez-vous qui vous êtes vraiment? Êtes-vous sûre de ne pas avoir vécu d'autres vies? Non, justement, j'en suis pas sûre, donc écoute, écoute. J'étais découragée, mais je pense que là, je suis en train de me souvenir de la raison pour laquelle je l'avais acheté au départ, et c'est que je suis intriguée. Ok, je viens d'aller chercher un résumé un petit peu plus détaillé que celui-ci, mais je pense que je regrette. Parce que, oui, ok, je comprends vraiment mieux de quoi le livre parle maintenant, mais je sais pas si j'aurais aimé le découvrir par moi-même. Et donc là, je sais pas si je devrais vous en parler ou pas. Ok, tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est à propos d'un professeur d'histoire qui va se faire hypnoser. Ok, mais j'ai dit hypnoser avec tout le sérieux du monde. J'ai dit hypnoser! Hypnotiser. Merci. Et il y a des choses qui vont arriver. Ok, on va passer au quatrième livre. J'ai eu 50. Oh non, oh non! Non, celui-là, il fait mal. Il est où? Je sais même pas il est où. Mais voyons! C'est un livre qui fait ça d'épais. Comment ça, je suis pas capable de le voir? Ok, désolation de Stephen King. Et c'est pas que c'est un auteur que j'aime pas. Justement, justement, c'est que je l'aime beaucoup, donc je l'ai lu beaucoup. Et récemment, je l'ai lu plusieurs fois, puis c'était pas nécessairement mes meilleures lectures de lui. Donc j'avais besoin de prendre une petite pause de sa plume, mais je veux pas prendre une pause, non. Donc ça, c'est bien sûr un roman d'horreur. Et encore une fois, le résumé dit absolument rien. Y'a rien. C'est quoi l'idée? Ok, je vais faire des recherches. Ok, alors, de ce que je comprends, ça parle d'une route dans le désert, où il y a un policier qui arrête des voyageurs sous des prétextes de vagues. Et il leur demande de le suivre jusqu'à cette autre ville qui s'appelle Désolation. Et après ça, ça dit que le cauchemar commence. Je n'en doute pas. Donc voilà, je vais lire ce beau morceau. Et j'espère vraiment qu'il m'applera davantage que les derniers titres que j'ai lu de lui. Ensuite. Ok, ok, il nous a descendu en-dessus du 20. Ça reste en haut du 15, mais on s'entend que 19, c'est un livre qui a mariné depuis longtemps dans ma palle. Ok, c'est bon, on va y aller sur quelque chose de totalement différent parce que c'est un roman de non-fiction. Donc, c'est pas un roman. Je pense que les romans peuvent juste être la fiction. Alors, le livre que je devrais lire, c'est Maccabée, la vie mystérieuse des cadavres. Et ça a été écrit par Mary Roach, qui est une autrice que j'avais déjà lue avec une autre non-fiction, cette fois-ci sur le métier d'astronaute. Et je pense que sa spécialité en général, c'est de réunir des faits cocasses et sordides à propos d'un truc dont on ne parle pas nécessairement énormément dans la vie. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne parle pas énormément de cadavres dans ma vie. Hum, j'ai peut-être des proches qui ne seraient pas d'accord avec cet énoncé. Mais donc, je ne peux pas exactement vous dire de quoi le livre va parler parce que je sais que ça va toucher à plein d'aspects différents du monde des cadavres. Mais voilà, j'espère que je vais apprendre des choses et j'espère que je vais bien rire. Parce qu'on sait tous que le meilleur scénario où rire, c'est quand on parle de cadavre. Ok, on va passer au suivant. 79, j'aime bien. Ok, ok, ok. Totalement partante. Merci, bonsoir. Yeah, ouh. Alors, ce sera The Marriage Act de John Mars. C'est un livre que je vous avais présenté dans ma vidéo de wishlist des favoris de Booktube parce que ça avait été dans le top 10 final de Hello Kimmy. Et John Mars, c'est un auteur pour lequel j'ai déjà eu un gros coup de cœur avec à mon sœur, donc je suis excitée de le redécouvrir. Mais donc, ça, c'est un thriller. Mais comme d'habitude, avec John Mars, il se spécialise un petit peu dans les thrillers futuristiques. Futuristes? Futuristiques? Futuristes. Et en tout cas, dans ce cas-ci, on parle d'un gouvernement un petit peu totalitaire qui impose à la population d'être mariée. Et si t'es pas mariée, ben, il y a des conséquences. Et on va suivre deux couples mariés qui vont découvrir que c'est un petit peu difficile d'avoir un mariage sain quand t'es constamment surveillé par le gouvernement. Donc, je suis partante. Je suis partante. Puis j'espère vraiment ne pas être déçue. Parce que pour l'instant, il m'a jamais déçue. Et là, je tiens à spécifier que c'est parce que j'ai lu plusieurs livres de lui, ok? C'est pas juste j'ai eu un 5 étoiles et je suis comme, « Hey, il m'a jamais déçue. » Non, non, il y a eu d'autres chances de me décevoir. Ok, donc on y va pour le septième livre. On retourne dans les 50. Oh, oh, bah, bah. Ok, c'est pas catastrophique parce que je sais que je mettrai pas énormément de temps pour le lire, mais c'est The Stranger de Harlan Coben. Encore une fois, il est dans une autre pièce. Je vous mets l'image. Mais la raison pour laquelle j'ai pas l'air hyper contente, c'est parce que, je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'acheter genre une petite boîte de collection de Harlan Coben avec 6 livres dedans. Et ce sont des vieux livres. J'en ai lu un pour l'instant parmi les 6. Ça a pas été un coup de cœur, mais ça a pas été une mauvaise lecture non plus. Mais je sais pas, je pense que ça pourrait être agréable, mais on dirait que je suis comme certaine que ce sera pas un coup de cœur. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu, de lire un livre pour lequel je suis comme, il n'y a pas un gros potentiel de coup de cœur à mon avis. Mais donc, je pense que The Stranger, c'est celui qui a été adapté sur Netflix. Ok, mais le résumé, quand même, les gars. Je vous dis, j'avais acheté ces 6 livres-là, j'avais jamais lu les résumés. Donc, c'est un roman policier et ça parle d'un étranger qui, en quelques mots, vient comme chambouler la vie de toutes les personnes à qui il susurre dans l'oreille. Et donc, on va suivre un mari, un père de famille qui, grâce à l'étranger, va découvrir un secret vraiment dévastateur à propos de sa femme. Et oui, ok, ça va comme un petit peu ruiner sa vie, mais après ça, il va se retrouver pris dans des choses encore pires que le secret de sa femme. Parce que j'imagine que l'étranger, il y a une raison de révéler ces choses. Je suis partante! Ça me tente, ok! Parfois, le hasard est peut-être plus bienveillant qu'on le croit. Ah, puis celui-là, je suis vraiment certaine qu'il a été traduit en français. Ça doit être sous le titre, l'étranger. En tout cas, on passe à la prochaine! Moi, il n'y a vraiment rien qui m'excite plus que le hasard. Alors, donnez-moi du hasard tous les jours de ma vie. Non, c'est pas vrai! Non! Il faut vraiment que je surveille plus que ce que je dis, là, parce que c'est pas vrai que je veux du hasard à chaque jour dans ma vie. Non, laissez-moi faire la même chose à chaque jour et vivre en paix, s'il vous plaît! 96! Mais voyons! Est-ce que le hasard essaierait de me séduire aujourd'hui? Parce que ça fonctionne. Mais attends, laissez-moi voir c'est quoi d'abord. Ah! Ok, ben c'est un livre que je viens tout juste d'ajouter à ma palle parce que ma grand-mère me l'a gentiment offert, mais j'avais vraiment aucun plan de le lire bientôt. Parce que c'est Skida Marink de Guillaume Musso. Guillaume Musso, moi, c'est vraiment un auteur qui m'a un peu perdue au fil de ses romans. J'ai commencé à avoir des schémas très très similaires et j'avais l'impression d'un peu lire toujours les mêmes trucs. Mais la raison pour laquelle ma grand-mère m'a donné celui-ci, c'est parce que c'est son premier roman publié. Donc normalement, il ne devrait pas ressembler à des trucs précédemment publiés parce que c'était le premier. Mais je ne sais pas, je ne sais pas de quoi ça parle. Ok, ok, ben comme d'habitude, ces résumés sont accrocheurs. Ça parle de la joconde qui a été volée et il y a quatre personnes qui vont recevoir un morceau découpé de la joconde. Et donc on va tenter d'établir c'est quoi qui lit ces quatre personnes, pourquoi elles ont reçu ce sort. Ben c'est ça, le truc avec Guillaume Musso, c'est qu'il y a toujours des concepts qui donnent envie de lire le livre. Et c'est toujours des moments très très faciles à dévorer. Donc même si le livre est un petit peu... Ah non, non, c'est écrit gros pièce passée, ok? Ça fait 500 pages, mais c'est pas vrai là. Ça va se lire de même, j'en suis sûre. Ok, ben je suis intriguée de voir... Ce sera un peu la dernière chance que je vais lui donner, je pense. On continue. Ok donc, le 47e, c'est The No Show de Beth O'Leary. Ça c'est une autrice qui avait écrit une romance que j'avais beaucoup aimée. Donc j'avais directement ajouté son prochain livre. Même si je pense pas que ce soit vraiment une romance, parce que c'est à propos de trois femmes qui se font poser un lapin par le même homme le soir de la Saint-Valentin. Et personnellement, c'est tout ce que j'en sais et c'est tout ce que je souhaite savoir. Parce que de ce que je comprends des critiques, c'est que les gens, ils s'attendaient à certaines choses pis ils étaient déçus que ce soit pas ces trucs-là. Donc moi, je veux juste avoir aucune attente, ok? Je veux juste cette surprise. Ah, 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 c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh mon dieu, j'ai été chanceuse sur ce coup, oh mon dieu. Parce que moi, dans les 10 plus 8 livres de ma palle, ben, il y a deux choses. Il y a des pavés pis des classiques. Mais j'avais aussi une romance que je sais pas pour quelle raison j'ai procrastiné super longtemps. Au moins, ça va faire 5 ans en décembre que je la procrastine. Et donc, c'est Would Like To Meet de Rachel Winters. Je l'avais ajouté à l'époque où je me cherchais juste des romances avec des résumés qui m'intriguaient parce que j'ai toujours été quelqu'un de très difficile avec les romances, mais en même temps, je continue à voir des choses qui me plaisent dans certains livres et qui me donnent envie de continuer à en découvrir. Ah, puis maintenant que je suis en train de lire le résumé, ben, je me rends compte que je l'ai mis dans ma palle de 2024. Comment j'ai pu oublier ça? Donc ça, ok, c'est à propos d'une femme qui travaille comme agente dans le milieu hollywoodien. Et il y a une grosse star de cinéma qu'elle aimerait vraiment voir jouer dans un romcom, une comédie romantique. Mais lui, il veut pas, il déteste ça, les comédies romantiques, il trouve que c'est pas réaliste. Donc, il va lui dire qu'il va seulement accepter de signer le contrat si elle, la protagoniste, réussit à tomber en amour d'une façon similaire à celle du film, ou juste similaire à celle des comédies romantiques en général. C'est facile de deviner que la personne avec qui il va tomber en amour, c'est probablement lui, mais je sais pas, je pourrais être surprise, et je suis très curieuse de voir à quoi ça va ressembler. Comme d'habitude, avec les romances, tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas être énervée. Ok, tu peux me décevoir, mais tu peux pas m'énerver. Ok, donc là, c'est l'heure, c'est l'heure de choisir le dernier livre. S'il vous plaît, pas le premier. Je sais pas c'est quoi le premier, mais pas le premier. C'est pas si pire, c'est pas si pire, c'est pas un pavé, mais c'est Voyage fatal de Kathy Rikes. C'est pas la première fois que je lis cette autrice, j'avais lu un de ses romans policiers, mais comme pour jeunesse, puis j'avais moyennement accroché, mais je pense que c'est peut-être juste parce que c'était pour jeunesse, puis je ne savais pas avant de commencer le livre. Là, cette fois-ci, je pense que c'est vraiment de l'adulte, c'est avec son personnage qui est comme une génie, puis qui examine tous les cadavres, et si vous avez regardé la série Bones, c'est ces livres-là qui sont à l'origine de cette série. Et moi, c'est une série que j'ai adorée. Mais en général, quand je commence par regarder quelque chose au lieu de lire, ça ruine un petit peu le livre pour moi. Donc je vais espérer que ce soit pas comme une enquête qu'il y a eu dans la série, même si je pense pas parce que je me souviens pas d'un truc à propos d'un crash d'avion. Donc ça, c'est ça, c'est un avion qui s'écrase, il y a un pied qui est retrouvé, notre protagoniste va être évincée de l'enquête. J'espère vraiment que je vais aimer le livre parce que je m'ennuie de cette série et ses personnages, mais je sais pas comment attendre. Donc voilà. Alors, c'est tout pour la pile à lire. Je vais prendre la pile que j'ai ici, même si techniquement elle est pas complète. Et on peut voir avec le jaune des pages que j'ai beaucoup de livres usagés ici. Donc je pense que j'ai des bons livres à l'horizon, je pense que le hasard a été plutôt gentil avec moi. C'est sûr que j'avale pas encore, ok ? Désolation. Désolation, j'ai pas envie. Mais bon, écoute, l'année dernière, j'ai eu le 100%. J'ai lu 100% de ma pile. Ok, j'ai DNF genre 3 livres, mais j'ai lu 100%. Mais donc, je suis curieuse de voir le résultat final et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et aussi, je vous invite à reproduire l'expérience dans les commentaires. Donc soit vous pouvez piocher un livre de votre pile au hasard et me dire sur lequel. Soit vous pouvez me dire un chiffre entre 1 et 102 et je vous dis ça correspond à quoi dans ma pile. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En ce moment, je poste une fois aux deux semaines. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour un vlog, ma foi très intéressant, je trouve. Bye bye !